Aujourd'hui, je vais vous parler des bots et notamment du Bot Framework. C'est un sujet qui est assez nouveau et j'avais envie d'en parier parce que ça fait un moment que je commence à y toucher et je vois que ça explose de plus en plus. Je me suis dit que c'était un bon moment pour commencer à en parier. Donc moi, je suis Lucas Girardin, je suis consultant Office 365 chez Microsoft. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert le Bot Framework. Donc là, je vais vous présenter des technos Microsoft, mais c'est transposable avec d'autres technos, Google, IBM ou quoi. Donc focalisez-vous plutôt sur les concepts plutôt que sur le code que vous allez voir et les outils que vous allez entendre. Donc ce soir, on va parler de Chatbot, de Bot Framework et de Lewis qui est du machine learning et qui va nous aider à faire des bots un peu plus intelligents. Donc les bots, je pense que vous connaissez un peu ce que c'est parce que ça fait longtemps que ça existe. Et si ça explose depuis quelque temps, c'est parce que c'est devenu de plus en plus facile d'en créer et ils sont devenus beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire de l'assistance à l'utilisateur vraiment poussé. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le serveur vocal que vous appelez c'est Orange qui vous dit « pressez 1, pressez 2, veuillez répéter ». Maintenant, vous pouvez vraiment avoir une conversation fluide avec eux et du coup, ils permettent d'assister les utilisateurs mais aussi les employés pour avoir accès à des ressources sur le système d'information. Ils peuvent aussi servir à automatiser des process parce que forcément, c'est du code. Donc, ça peut par exemple vous prévenir de la météo, ce genre de choses. C'est aussi un bon moyen d'apprentissage. On n'y pense pas. Mais par exemple, quand vous êtes petit, vous avez tous vu vos livres d'histoires avec des images. Pensez que maintenant, dans les classes, on peut très bien avoir un bot viking et c'est l'étudiant qui va parier au viking qui est un bot pour lui poser des questions. Comment c'était à son époque ? À quoi ça sert ? Ce que tu as sur la tête ? Ce genre de choses. Donc, c'est une manière beaucoup plus interactive d'interagir maintenant. Et ça permet aussi beaucoup de faire de IoT. Je sais qu'il y a eu un talk, il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui était fan de ça. Et voilà, lui, il contrôlait sa maison. On peut le faire avec Cortana, on peut le faire avec Echo d'Amazon et on peut faire énormément de choses juste en parlant ou en chatant, ce genre de choses grâce au bot framework. Je vais vous présenter un peu la technique très rapidement. Donc, un bot, c'est quoi ? C'est juste une conversation en fait. Il n'y a pas oublié, il y a web design, ce genre de choses. C'est juste aussi simple que ça, qu'une conversation que vous avez avec un ami sur différentes plateformes. Donc, les bots sont présents sur WhatsApp, mais aussi sur Messenger, sur Siak, Teams et même par SMS. Et ces plateformes de messages, elles sont vraiment récurrentes. Je ne sais pas combien de plateformes de messages vous avez sur votre téléphone. Moi, personnellement, je les ai toutes. Donc, c'est vraiment maintenant un nouveau moyen d'attaquer le consommateur, on va dire, c'est un peu plus loin d'attaquer, on va plutôt dire de communiquer avec l'utilisateur maintenant. Et enfin, pour faire fonctionner tout ça, derrière, il y a le bot framework. Donc, ça va vous permettre de récupérer les messages de l'utilisateur et d'en retransmettre. L'intérêt du bot framework, c'est que tout ça, c'est vraiment facile. C'est-à-dire que vous installez le bot framework, vous lancez votre nouveau projet Visual Studio, pour mon cas en tout cas. Et voilà, vous n'avez plus qu'à coder. Alors, tu vas répondre ça quand il y aura ça. Et c'est tout. Et enfin, il y a une partie des bots qu'on peut utiliser derrière. C'est ce qu'on appelle les Cognitive Services. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée du Machine Learning, maintenant, on peut faire reconnaître des images, des formes, des mots. Et donc, vous allez pouvoir parier à votre bot exactement comme je vous parle maintenant. Et lui, il va réussir à comprendre ce que vous dites, même si c'est la première fois qu'il entend cette phrase. Si vous connaissez un peu le Machine Learning, vous savez que c'est pas magique derrière, il y a beaucoup de training à faire. Mais avec les Cognitive Services, en fait, c'est disponible en mode as-a-service. Et donc, vous avez, en l'occurrence, il y a UIS qui va vous permettre de comprendre ce que dit un utilisateur sans vous taper tout l'ego derrière. Alors, je vous ai préparé une petite démo pour que vous compreniez comment on fait un EO Word avec des bots. Vous allez voir, c'est très, très simple. Donc ça, c'est quand on crée un projet Visual Studio avec le Bot Framework. Vous avez tout ça qui est fait de base. Donc ça s'arrête ici. Et de base, ce que va vous proposer le Bot Framework, c'est que vous allez taper un texte et il va vous renvoyer, tu as dit ça et il y a tant de nombre de caractères dedans. C'est assez triviale comme test, mais ça vous permet d'être sûr que tout fonctionne bien et surtout que vous avez un environnement adéquat. Un autre outil ET pour faire des bots, c'est en fait un émulateur. Un émulateur, ça ressemble à ça. Donc, il y a une fenêtre de chat basique. Et là, par exemple, tout à l'heure, je lui ai envoyé un message pour savoir si mon bot était bien connecté et tout. Et il me répond, voilà, j'ai envoyé AI et ça contient 7 caractères. Pour se connecter à ça, en fait, vous avez ici une AI, vous avez juste à taper dessus. Donc, il y a, ça tape dessus automatiquement. Mais si vous développez ensuite derrière, pareil, vous avez juste à attaquer cette API. Et ça va vous envoyer, en fait, directement la réponse de votre bot. Donc, pour faire un EO Word, le plus simple, c'est tout simplement ça. Donc, vous avez une activité. Donc, l'activité, c'est répondre. C'est ce que votre bot va faire. Et vous allez lui passer une string. Donc, il y a, j'ai une fonction CLEO qui renvoie une string. Et donc, si je le lance. Petite en attente. Alors, je me reconnecte à mon bot pour être sûr qu'il y ait bien la dernière version. Donc, il prend un peu de temps, le temps de retrouver. Voilà. Et là, je sais que je suis bien connecté. Déjà, je n'ai pas d'erreur. Je réponds EO, il me répond EO Word. Donc, à partir de là, maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est faire vos conditions, vos ifs et à structurer votre programme pour que votre bot vous réponde. Les choses les plus simples qu'on fait avec les bots, c'est en fait, je ne vais pas décommenter cette partie, mais c'est faire des ifs. C'est-à-dire, si ton texte contient EO, alors tu vas répondre ça. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est rapide de faire des POC et pour les clients, c'est très visuel. Donc, votre bot, il n'y a pas besoin forcément de comprendre parce que ce n'est pas il y a de la mort qui tue que vous allez faire. C'est un bot assez simple au début. Et pour un utilisateur final, c'est tout ce qui est besoin, savoir que vous allez pouvoir donner quelques mots qui est et que le bot va comprendre et vous répondre. Beaucoup de bots, en fait, en entreprise sont basés là-dessus, ne sont pas basés sur les Cognitive Services derrière. Donc, du coup, c'est moins impressionnant, mais c'est tout autant efficace. Donc, nous, on va aller un peu plus loin. On va justement utiliser les Cognitive Services pour que je puisse dire une phrase à mon bot et qu'il puisse me répondre sans même qu'il y ait de if derrière. Enfin, presque pas de if. Je vous présente Louis. Louis, c'est donc ce qu'on appelle un NPL. Ça permet de traduire le langage en intention et en entité. Donc, quand vous avez envoyé votre chat à Louis, lui, ce qu'il va vous faire, alors ça, c'est ce que tu m'as demandé. Moi, dans ma base de données, je pense que l'intention derrière, c'est par exemple dire bonjour. Les intentions, c'est quelque chose que vous-même vous avez créé. C'est-à-dire, vous allez dire à Louis, tu vas connaître cinq attentions. Dire bonjour, dire au revoir, l'utilisateur est énervé et une autre qui vous plaît. Vous pouvez aussi déclarer des entités. C'est-à-dire que Louis va réussir à savoir, par exemple, que vous avez dit un nom, un prénom, une société, une température, ce genre de choses. Et petit à petit, en fait, à force d'entraîner Louis, vous allez dire aujourd'hui, il fait cinq degrés de l'ordre. Il va comprendre que vous pariez de la météo et qu'aujourd'hui, il fait cinq degrés de l'ordre. On va donc aller un peu plus loin et on va demander à Louis de répondre à la place de ce que j'ai fait tout à l'heure. On se reconnecte pour être sûr. Je suis reconnecté. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas lui dire bonjour, mais je vais juste lui dire... Si, je vais lui dire bonjour, mais en fait, je ne vais pas lui dire hello, comme tout à l'heure. Il va me répondre hello world. Alors, pourquoi il m'a répondu hello world ? Parce qu'en fait, derrière, il a capté que mon intention, c'était de dire bonjour. Et quand il capte cette intention, par défaut, il va tout simplement me répondre hello world. Si je vais un peu plus loin et je lui fais... ...shayu... Pareil, il va recapter que cette intention, en fait, je suis en train de lui dire bonjour. Et même s'il n'a jamais vu le mot salut, il va me répondre hello world. Si je tape une autre intention comme... Comment vas-tu ? Alors là, il croit, en fait, que je parle de moi. Donc, le problème de Lewis, en fait, c'est qu'il y a des phases d'erreur. Et c'est le problème du machine learning, c'est qu'on a besoin d'entraîner beaucoup son bot pour qu'il soit efficace. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'on conseille de faire quand vous publiez un bot, c'est de ne pas le publier directement aux utilisateurs finaux. Parce que sinon, c'est ce genre de message qui va arriver et ça va vraiment énerver l'utilisateur. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement lui entraîner, entraîner, entraîner. Quelques dernières choses que je voudrais vous dire, justement, sur les bots avant de conclure. C'est à savoir, il ne faut jamais dire à l'utilisateur que ce n'est pas un bot qui est en train de parier. Parce que là, si moi, on me fait croire que c'est une vraie personne derrière et qu'il me répond ça, je vais croire qu'il se fout de moi, tout simplement. L'utilisateur, il faut aussi le guider dans la conversation. Il va arriver sur un chat, il n'y aura rien, il sera perdu. Et c'est tout un métier de designer de conversation. Quelques fun facts, si vous faites votre bot, vous allez devoir gérer. Il y a question pièce, il y a insultes et il y a harcèlement sexuel si votre bot est féminin. Pour info. Je vous laisse plein de ressources utiles. Si vous voulez vous lancer dans les bots, il y a des blogs d'octo qui sont très bien et d'autres speakers qui ont fait des slides. Si vous avez des questions, comment on entraîne son bot ? Si on utilise les Cognitive Services, il y a une interface web sur laquelle tu vas voir toutes tes requêtes qu'il a reçues et comment il les a traitées. Par exemple, bonjour, j'ai eu cette intention avec une probabilité de 0,4. Je sens qu'il fait des probabilités de 1 à 0. Comme quoi, le mec voulait dire bonjour. Moi, derrière, je peux lui dire, Aria, tu t'es trompé ? Ou Aria, oui, tu as vu juste. Si je lui dis qu'il s'est trompé, alors dans ce cas-là, je lui donne la bonne catégorie. Ça peut être une catégorie autre pour tout le reste qu'il ne s'est pas traité. Et petit à petit, c'est le principe du machine learning, c'est-à-dire qu'il va justement apprendre les schémas. Je ne suis pas un expert en machine learning, alors je ne peux pas exactement te dire comment il fait. Au début, quand tu vas utiliser Cognitive Services, en fait, ça sera surtout un peu du par cœur, parce que c'est que quelques mots que tu vas lui donner. Donc, il va comprendre bonjour, bon espace, bonjour, OK, il va faire le lien. Mais si tu lui dis Aria, il ne va plus comprendre. Et donc, c'est justement à force d'exposer ton bot à des utilisateurs, enfin plutôt d'abord à des utilisateurs internes, que Louis va s'entraîner. Et il voulait savoir si on pouvait importer, enfin envoyer 500 messages pour entraîner à Louis. Et voilà, on peut lui envoyer, mais surtout, on peut importer des données, c'est beaucoup plus efficace. Tu peux faire de l'import de données directement dans Louis pour ensuite traiter les trucs. La question, c'est le temps de développement par rapport au temps d'entraînement de son bot. C'est pour ça que quand on commence des bots, en fait, on ne commence pas toujours par des Cognitive Services. On commence d'abord justement par des If, par des Contents, parce que ça répond à des besoins simples pour les entreprises. Elles n'ont pas besoin d'avoir Cortana exposé aux utilisateurs. Maintenant, Louis, ça commence à devenir intéressant quand tu veux vraiment avoir une expérience très personnalisée de ton bot. Et donc, dans ce cas-là, oui, ça va prendre plus de temps que faire ton bot. Mais en fait, les bots, ils sont très souvent développés en mode Agile. Donc, c'est-à-dire d'abord, on va lui dire, le bot va savoir gérer ce cas métier. Et donc, on va continuer à l'entraîner, à l'entraîner. Et ensuite, on va lui ajouter un nouveau cas métier. Et on va continuer à entraîner les deux en même temps. Donc, en fait, ton développement et ton entraînement, elles se font un peu en même temps. Mais bien sûr, le développement est toujours en avance de phase. Maintenant, tu peux très bien imaginer que tu entraînes ton UIS d'abord comme tu veux et qu'après, tu commences à développer. Le souci, c'est que là, tu n'auras aucune valeur ajoutée métier. Alors, concernant les TDD et les tests automatisés, je n'ai jamais testé les bots en prod. Donc, je ne peux pas t'emparer. Je pense que oui, c'est faisable. Parce que quand tu envoies des requêtes à UIS, il va te renvoyer un JSON que tu vas pouvoir analyser et du coup faire tes 4 tests dessus. Donc, si moi, je devais faire du TDD avec UIS, ce qui n'est pas facile vu que c'est du machine learning quand même, j'utiliserais tout simplement les intentions qu'il me renvoie pour y éclasser. Maintenant, faire du TDD sur UIS, c'est un peu bizarre quand même parce que c'est du machine learning. Donc, une fois qu'il connaît un mot, logiquement, il n'est plus censé l'oublier. Alors, est-ce que j'ai eu des cas de sur-apprentissage ? Oui, j'en ai eu. Pas forcément de sur-apprentissage parce qu'il faut vraiment beaucoup exposer le bot et moi, j'ai juste exposer à des amis. Mais par contre, quand tu commences à créer beaucoup d'intentions, AI UIS ne va plus savoir si c'est intention A ou intention B. Donc, tu es obligé de gérer dans ton code des conflits d'intentions et d'essayer de trouver soit avec le contexte, parce que le chatbot arrive à garder le contexte de la conversation. Donc, il arrive à trouver il y a qu'est et abonne et tranché. Maintenant, tu peux toujours te tromper. L'important, c'est en fait de pouvoir rectifier le tir derrière avec l'interface et dire « tu t'es trompé, il va falloir corriger ça ». La question. Donc, est-ce qu'on peut garder le contexte de la conversation très longtemps en arrière ? Donc, ce que je vous ai montré, c'est juste une réponse simple et il vous répond. Mais en fait, les chatbots peuvent gérer des formulaires complets. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez vous inscrire sur Deezer, donc plutôt que de faire email, mot de passe et tout, il va vous demander votre email. Ensuite, il peut vous demander votre mot de passe. Vous pouvez corriger tout de suite email. Il va revenir sur email et tout. Donc, il y a un certain degré, on va dire, de mise en mémoire pour les formulaires pour ce genre de choses, pour ensuite valider l'information. Le Bot Framework aide à les gérer. Maintenant, il n'y a pas non plus une mémoire à long terme. C'est vraiment pour des discussions instantanées. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est se souvenir, par exemple, c'est ce que Cortana fait, se souvenir que vous allez partir à cette heure-ci et vous prévenir du trafic. Mais voilà, ce n'est pas vraiment un contexte de conversation. c'est vraiment un fortress que vous avez fait, en nous. Sous-titrage FR ?